Générique Bonsoir Diagonal, l'actualité internationale du jeu d'échecs, ce soir évidemment avec Éloi Rollange, bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et Nicolas Lavallée, un invité guest star, bonsoir Nicolas. Bonsoir Stéphane, bonsoir Éloi, bonsoir. Nicolas Lavallée, on rappelle, donc webmaster de la Tour Infernal. Et maintenant aussi tu t'occupes du site Diagonal TV. Exactement. Tu peux parler deux secondes peut-être. Bien oui, donc un nouveau site est apparu sur le web, donc on l'a présenté la semaine dernière. DiagonalTV.com sans E. Donc c'est une véritable base de données au niveau des émissions. On peut faire des recherches avec des mots-clés. Et bientôt la leçon, pas mal de choses vont bientôt bouger sur le site. Donc DiagonalTV.com. Voilà, on vous rappelle au passage évidemment qu'il y a une autre émission qui s'appelle Diagonal La Leçon, qui est présentée par Bertrand Guyard et Éloi Rollange, et qui donne des cours d'échec tous les lundis à 10h, et accessible évidemment à la demande. Alors on va passer tout de suite à notre première rubrique de ce soir, l'événement de la semaine. Voilà, donc l'événement de la semaine avec Nicolas, donc on en parlait tout à l'heure. Il y a deux choses. Alors d'abord, évidemment, on va revenir sur la qualification de Joël Lottier au Zonal, même si c'était la fin de la semaine dernière, mais c'est quand même l'actualité de la semaine dernière, parce qu'il y a eu notamment une conférence de presse aujourd'hui. À Clichy. À Clichy. Et un deuxième événement, c'est une lettre ouverte de la FIDÉ à Kasparov lui-même, pour éventuellement réunifier les titres. Alors, premier thème, tu vas nous en parler, cette conférence de presse de Joël Lottier qui s'est déroulée il y a deux, trois heures. Voilà, c'est ça. Donc on a été invités avec Éloi Rollange. Donc Joël Lottier et Igor Nataf, qualifiés pour le championnat du monde, faisaient l'objet d'une conférence de presse à Clichy, avec Jean-Claude Moing et tout le monde de Clichy. Donc c'était vraiment très sympa, et je crois qu'on va pouvoir voir quelques petites images tout à l'heure. Alors non, pas tout à l'heure, Éloi, parce que je crois qu'il faudra attendre la semaine prochaine. Il faudra attendre la semaine prochaine, puisque pour des raisons techniques vues au temps réduit qu'on a eu, puisque la conférence de presse était à 18h, on n'a pas pu réaliser le montage dans les règles. Donc la semaine prochaine, vous aurez les interviews de Joël Lottier et d'Igor Nataf commentant leurs qualifications, et de Gilles Catoir, le maire de Clichy avec Jean-Claude Moing, qui commenteront pourquoi cette association arrive à s'illustrer au niveau international. Alors une conférence de presse relativement réussie, parce qu'en pleine Olympiade, puisqu'on est vraiment dans les Jeux Olympiques réels, il y avait quand même des journalistes du Parisien, notamment, tu as cité. Il y avait cinq journalistes. Cinq journalistes, donc c'est quand même, c'est sympa quoi. Donc Joël Lottier qui est en pleine forme, qu'il faut le rappeler, est non seulement qualifié pour le championnat du monde, mais en plus est secondaire de Kramnik au championnat du monde. Voilà, mais ce n'est pas le même championnat du monde, effectivement, puisqu'il joue le championnat du monde fidé, avec les 100 joueurs qui sont susceptibles de se qualifier. En revanche, il entraîne Vladimir Kramnik pour son match contre Garry Kasparov à Londres, et là, on aura peut-être une surprise pour vous, je pense qu'on peut peut-être commencer à en parler. Oui, on peut en parler. En fait, on est donc en négociation pour retransmettre en intégralité le match en vidéo, notamment, donc évidemment, il y aura aussi les aplettes habituelles pour suivre les parties, mais en vidéo, avec les commentaires en direct, ça sera très probablement en deux langues, en anglais et en français. Bon, ce n'est pas encore 100%, mais on peut dire que c'est quand même quasiment acquis. C'est bien avancé, en tout cas. Voilà, alors deuxième point, c'est une bonne transition, lettre ouverte justement de la FIDE pour réunifier les championnats du monde. On l'attendait depuis longtemps, et effectivement, le président de la FIDE a émis une lettre au King en personne, à Kasparov, pour essayer de le convaincre de refaire un match entre le championnat du monde actuel de la FIDE, qu'on va connaître bientôt, et puis Kasparov, qui domine la scène échiquéeenne depuis maintenant plusieurs années. Donc, une lettre ouverte à Kasparov, qui a été émise le 1er septembre. On attend la réponse maintenant du King, prévu fin septembre, le 30. Je pense qu'il va sûrement attendre la fin de son match. Je pense qu'il va attendre la fin de son match. C'est un moment qui répond avant. Oui, mais disons que de toute façon, il est pratiquement obligé de refuser, puisque la formule du championnat du monde qui est proposée va l'obliger à rentrer, donc pas forcément cette année, mais l'année suivante, en début de parcours. Non, pas forcément. Peut-être dans cet accord, c'est peut-être une demande, en tout cas, de négociation. Donc, à partir de là, peut-être, ils arriveront à un accord sur une formule qui serait un mixte des deux. Exactement. Et c'est une sorte de compromis. Donc, on pourra expliquer ça un peu plus dans le détail, peut-être la semaine prochaine. Mais effectivement, il y aurait quelques modifications assez significatives du parcours, tel qu'on le connaît aujourd'hui, du championnat du monde FIDE. En tout cas, c'est notable, parce que les deux parties, Kasparov et la FIDE, ne se parlaient plus. Kasparov ne voulait pas aller vers la FIDE, et l'inverse était vrai aussi. Ils se sont rendus compte, en tout cas au moins du côté FIDE, que c'était peut-être intéressant d'essayer de trouver une solution. Voilà. Donc là, la FIDE tend la main à Kasparov. Est-ce que Kasparov va refuser cette main tendue ? Est-ce que ce n'est pas une main en pose au nez ? A priori, moi, je vois mal Kasparov accepter, dans la mesure où il est très bien où il est. C'est-à-dire tout seul, champion du monde, incontesté. Donc, a priori, Garry Kasparov va rester dans cette situation, puisque personne n'en remet en doute le fait qu'il soit numéro un mondial. Quand ce moment-là arrivera, effectivement, il aura probablement besoin d'une légitimité supplémentaire, mais pour l'instant, il n'en a pas besoin. Il a 100 points d'avance sur ses poursuivants, 100 points élo d'avance. Donc, Kasparov, au-dessus du paquet, pourquoi est-ce qu'il irait voir le peuple ? Tout simplement. Quelque chose à discuter. En tout cas, je pense qu'on y verra plus clair après, mais je pense même au-delà des deux championnats du monde, parce qu'il faut rappeler quand même Kasparov-Kramnik, du 8 octobre au 4 novembre. Donc, ça, ça va être le gros moment chaud du mois d'octobre. On peut regretter d'ailleurs, Eloua, qu'il y ait, pendant ce match-là, d'autres événements importants. Il y a le Cap d'Agde qui va avoir lieu, il y a Bacro qui est en contre-short. Enfin, c'est le calendrier qui veut ça. Et puis après, le championnat du monde fidé qui enchaîne, puisque donc, il va se dérouler novembre-décembre. Donc, peut-être qu'il faudra attendre la fin de ces deux championnats. Il y aura également les Olympiades d'échec qui commencent, je crois, si je ne dis pas de bêtises, fin octobre. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que cet été aurait été particulièrement chargé en événements importants. Je ne me rappelle pas avoir vécu une telle saison. Oui, mais je crois que là, et puis la fin de l'année, ça annonce donc au moins aussi forte. Assez diabolique. Voilà, je crois qu'on va passer tout de suite maintenant à notre deuxième partie la plus importante de cette émission. C'est notre partie commentée d'aujourd'hui, la partie Parker-Lottier. Voilà, donc partie de la semaine. Parker-Lottier, donc Parker anglais, contre Lottier, évidemment, c'est notre numéro 1 national. Eloi, c'était un match important du Zona. Je crois que c'était une des parties, enfin, juste après que Lottier est perdu, il me semble, contre Brouwer. Alors, c'est... Non, je ne pense pas, puisqu'il était déjà en tête largement. C'est une des trois dernières rondes. Voilà, c'est une des dernières rondes, c'est sûr. De toute façon, alors, en adjonction à cette partie, il y aura dans un autre fichier vidéo, rapidement, donc dans le courant de la semaine prochaine, la partie commentée par Joël Lottier lui-même, puisqu'on a récupéré ses analyses au club de Clichy. Donc, vous aurez ça en petit supplément, un petit fichier vidéo supplémentaire qui doit durer une dizaine de minutes. Le commentaire de cette partie par Joël Lottier qui explique tous les moments importants et la façon dont il a vécu cette partie. Nous, on va vous l'expliquer avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire ceux qui sont à notre disposition. Et donc, c'est une très belle partie, en tout cas, une très belle domination de Joël Lottier avec les pièces noires. Avec les pièces noires, il faut noter, donc c'est une victoire avec les noires. Alors, il faut noter que dans ces open, puisque c'est un open, il est très important, y compris avec les noires, d'essayer de gagner, puisqu'il faut prendre des risques, sinon on ne passe pas, on n'est pas dans les six premiers. C'est-à-dire que Joël, dans cette partie, pouvait faire nul. Ce n'était pas un drame pour la gestion de son tournoi, mais comme on va le voir, c'est-à-dire qu'au début de la partie, il n'était pas du tout opposé à faire nul, mais très vite, il s'est retrouvé en situation de jouer pour le gain, et là, il a commencé à la jouer, tout simplement, il n'a plus voulu faire nul. Alors voilà, on démarre cette partie entre Parker et Lottier. Alors, voilà. Non. On va faire comme ça. Voilà, donc D4, choisi. Donc Kv6, C4, donc du début classique, toujours pareil, lutte pour le centre avec les pions. Et là, après fou B4, on rentre dans une... Dans une défense Nimzovitch. Nimzovitch, voilà. Nimzovitch, alors évidemment, on va rappeler une fois de plus quelle est l'idée de ce coup fou B4, c'est de clouer donc le K et C3, qui est ici, tout ça pour lutter pour les cases centrales, les deux cases éclairées en vert ici, qui sont les cases E4 et D5. Donc ici, normalement, on joue d'Mc2 ou E3, c'est les coups principaux, mais fou G5 a été choisi par Parker. C'est un coup un peu atypique, mais qui quand même a ses avantages. Qui correspond quelque part à la logique de la partie, d'après ce que je peux en comprendre, puisque le fou, en fait, de cases noires en B4, qui cloue le cavalier sur le roi, permet au noir de contrôler les cases D5 et E4. Et donc, en fait, le fou deux cases blanches que vient de jouer Parker, et justement s'oppose à cette stratégie, puisqu'il cloue lui-même le cavalier noir, qui faisait pression sur ces deux cases. Tout à fait, c'est un coup assez logique pour la lutte centrale. Par contre, sortir le fou, c'est un trotteau. Alors là, je m'adresse à tous les internautes pour toutes les positions. C'est un inconvénient majeur, c'est que ça affaiblit le pion B2 qui est ici, et également toutes les cases noires autour du roi blanc, côté dame. Alors, vous pouvez revoir la phrase si vous voulez. Ça affaiblit toutes les cases noires des blancs, côté dame. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la réponse de Joël Lottier, qui tout de suite joue C7, C5, ce qui libère donc la dame D8 pour venir éventuellement à A5. Donc, pour attaquer les cases noires. Et en même temps, ça fait pression sur les cases noires. Et en même temps, ça fait pression sur les cases noires. C'est-à-dire que là, les noirs, tout de suite, s'attaquent, changent d'objectif, et ne jouent plus pour les cases blanches, mais pour les cases noires, puisque le fou C1 est sorti probablement trop tôt. Ici, les blancs ferment le centre, jouent le coup D4, D5. On joue D6, et là, ça ressemble un peu à la Snake Benoni. Alors, ouverture très peu connue. Snake. Snake. La Benoni Snake, Benoni du serpent. C'est une Benoni où on ne met pas le fou en G7, ce qui est pourtant le principe de la Benoni, mais on garde la structure avec les pions D6 et C5. Et le fou n'est pas sur la grande diagonale, mais est passé en B4. Alors que dans la fameuse Snake Benoni, le fou fait un parcours étonnant. Il passe par E7, D8 et A5 pour venir s'échanger contre le cas C3. Donc ici, on peut considérer que les noirs ont plusieurs temps d'avance dans une sorte de Snake Benoni. Donc ici, déjà, gain de temps pour Joël Lottier. Les blancs jouent un plan ambitieux. Ils jouent F2, F3. Donc là, clairement, ils ont inversé les rôles. Maintenant, les blancs luttent vraiment pour les cases blanches, avec ce coup notamment, et puis avec les coups précédents des noirs. Par contre, les noirs foncent aux cases blanches. Ils ont inversé les rôles habituels. Ils ont inversé les rôles habituels. Disons que maintenant, on n'est plus trop dans une logique de combat centrale, puisque la situation au centre est à peu près décidée. Les blancs vont jouer E2, E4, c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils vont tenir le pion D5, enfin, ils vont tenir une structure de pion dans ce style, une structure de pion très solide. Donc l'enjeu pour les noirs maintenant, ce n'est plus de faire un jeu de pièces contre ces pions, mais plutôt de faire un jeu de pions, puisqu'on ne peut pas attaquer des pions qui se tiennent les uns des autres avec des pièces. Il faut donc trouver un plan de pions. Voilà le fin mot. Alors ici, Joël Lottier pose la question au fou. H6 ? C'est toujours bon à faire. Est-ce que tu t'échanges ou est-ce que tu recules ? Voilà, si le fou part en H4, il ne pourra plus revenir en D2. Ça a l'air idiot, mais c'est très important. Et si le fou revient en D2, il ne cloue plus le cavalier F6. Il aura perdu le temps, sûrement. Donc tout a des inconvénients. Parker décide de revenir en D2. Alors sur fou H4, je vous invite à voir la vidéo où Joël Lottier commentera la partie. C'est très bien expliqué. Joël Lottier dit qu'il suffisait de jouer normal après fou H4, de jouer petit roc, K et BD7, pion prend D5, pion prend D5, un petit roc côté noir ne serait pas dangereux avec un affaiblissement comme H6. Les blancs n'ont pas encore décidé de quel côté ils allaient roquer. Ce n'est pas un peu dangereux de se mettre un petit peu sous le feu d'une avalanche de pions ? Alors ça, en fait, on parle du coup H6, qui est probablement un affaiblissement. C'est vrai qu'en cas de G4, H4, les blancs ont tout de suite une rupture avec le coup G4, G5. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour puisqu'on sait bien qu'avant d'attaquer, il faut quand même penser à sortir ces pièces. Et puis, il faut aussi que le roi ait effectivement roqué, en tout cas. Alors, pour l'instant, les noirs sont en avance de développement puisque c'est à eux de jouer. Les blancs n'ont pas encore sorti ni le fou F1, ni le cavalier G1. Et pour l'instant, ces pièces ne peuvent pas sortir. Il faudra encore jouer un coup de pion. Il faudra encore jouer le pion E2, sortir la dame et roqué. Donc, il y a beaucoup de temps à venir avant qu'on ait le temps de commencer cette attaque dirigée contre le coup H6. Et effectivement, ici, ça ne risque rien puisque les noirs ont quand même des choses à faire. Alors, donc... Puis, on prend D5. Je choisis en échange au centre. Il va avoir du mal à sortir, ce fou, puisque les pions blancs contrôlent bien les cases blanches. Oui, tout à fait. C'est vrai. Petit roc. Petit roc. Ici, alors, les blancs, là, n'ont pas le choix. Ils doivent jouer au 2e4, sinon, ça serait un renoncement, tout simplement. Et là, Joël Lottier, donc ça y est, commence le plan de pion. C'est-à-dire que là, on ne peut plus rien faire avec les pièces. On ne peut plus attaquer ces pions blancs dont la base commence à G2. Tous les pions se tiennent les uns les autres. Donc ici, il faut faire une rupture avec des pions. C'est ce que fait Joël Lottier. Il joue cavalier H5. Alors là, donc, il rejoue une pièce qui a déjà été développée. On peut se poser la question pourquoi il ne joue pas un coup comme cavalier BD7 qui a l'air de développer une pièce ? Eh bien, justement, la réponse, c'est ça. C'est que K et BD7, maintenant, développer les pièces, ça n'a plus vraiment de sens. Il faut faire une rupture de pions. Il ne faut pas laisser aux blancs le temps de se développer puisque si les blancs sortent les pièces, sur le long terme, leur avantage d'espace va parler. Ils ont plus d'espace ici, avec les pions comme ça. Ils ont une majorité centrale. Majorité centrale. Ça, c'est des avantages sur le long terme. Pour l'instant, ils n'ont pas encore sorti leur pièce et leur roi reste au centre. Cavalier H5 a effectivement l'avantage supplémentaire de tout de suite faire le moce direct, Dame H4 échec, qui déroquerait le roi blanc. Oui, puisque sur G2, G3, évidemment, Cavalier H5 prend pion G3. Oui. Et si les blancs reprennent, ils perdent la tour H1. Ils perdent la tour H1. Donc ici, ça oblige les blancs à jouer ce coup. Cavalier G2. Puisque maintenant, sur Dame H4, on jouera le coup G2, G3. Le problème de ce coup, de Cavalier G2, c'est que maintenant, le fou F1, il ne sort plus. Tout simplement. Il va avoir du mal à sortir. Il va avoir du mal à sortir. Alors là, ça fait un peu penser à des varandes sémiches de l'Est indienne. Normalement, les blancs prennent leur temps pendant très longtemps. Les noirs n'ont pas trop de rupture de pion. Et après, ils se replacent. Ils jouent KVC1. Ils sortent le fou. Ils reviennent avec le Cavalier en B3 ou en E2. Et ils arrivent finalement à faire le petit rock. Mais ici, ce n'est pas du tout pareil puisque les noirs sont très en avance et jouent directement le coup F7, F5. Donc là, pression, on peut montrer peut-être une tension des noirs sur le pion E4. Ce qui va permettre aux noirs d'avoir deux colonnes pour leur tour. Une colonne ouverte de la colonne F s'il y a un échange. Et éventuellement, la colonne E8 jusqu'à E4 semi-ouverte puisqu'il y a un pion pour lequel ils pourront faire pression sur le pion E4 échangé. Alors ici, il y a un problème de structure de pion qui est très important. C'est-à-dire qu'une fois que les noirs auront pris, c'est ce qu'on va voir au coup d'après puisque les blancs jouent dame C2, cherchent à mettre leur roi à l'abri. Les noirs prennent en E4 et là, il y a un problème concret. Comment on reprend ? Alors, il y a deux solutions. Soit on reprend du cavalier, soit on reprend du pion. Si on reprend du cavalier, le problème, c'est que le pion D5 va être affaibli. Il sera tout seul. Il sera tout seul. Si on reprend du pion, le problème, c'est la partie, c'est ce qu'on va voir. Après, pion prend E4. La case E5 est pour les noirs puisqu'on ne peut plus chasser un cavalier qui s'installerait sur cette case. Il n'y a plus de pion pour attaquer cette case. Alors, d'habitude, on dit toujours que les noirs doivent dans un premier temps égaliser, essayer d'égaliser, puis une fois que la position est devenue égale, essayer de jouer pour l'initiative, affaiblir le coin adverse, etc. Est-ce qu'on peut dire déjà qu'au douzième coup, Joël a réussi un tour de force, un tour de main pas possible et il a pris l'avantage ? Alors maintenant, on ne peut plus raisonner comme ça. On ne peut plus dire que les noirs jouent pour faire d'abord l'égalité et ensuite gagner puisque ce n'est plus du tout à la mode, cet état d'esprit, ce mode de pensée. Maintenant, les noirs ne jouent plus pour égaliser, ils jouent simplement pour compliquer la position à mort et ensuite, d'une position très compliquée, peut sortir n'importe quoi, soit un avantage blanc, soit l'égalité, soit un avantage noir. Mais en tout cas, on ne joue plus d'abord pour faire nul et ensuite pour gagner. Maintenant, on joue directement pour mettre le bordel sur l'échiquier. C'est l'école moderne. C'est tout à fait ça. Donc, Garry Kasparov, le plus grand défenseur de cette théorie, comme il dit, moi je suis prêt à jouer n'importe quelle position si toutes les suites de mon adversaire perdent et que s'il joue quatre fois le meilleur coup de suite, il va gagner, d'accord, mais il ne les trouvera jamais. C'est-à-dire que Kasparov, en fait, est un joueur de poker. Ce n'est pas un joueur scientifique, c'est un joueur de poker. Comme Lasker, d'ailleurs. Comme Lasker, qui était très pratique. Et bien Kasparov dit, voilà, je peux jouer quelque chose de perdant, je sais que mon adversaire ne trouvera pas la solution, c'est qu'elle est trop compliquée. Donc je n'ai pas peur de ça. Un parfait exemple aussi qui illustre ce genre de tactique était Tal, il me semble, le magicien de Riga qui n'hésitait pas à faire des sacrifices intuitifs pour prendre une initiative parfois douteuse et ça lui réussissait bien. Oui, enfin Tal, il a quand même été champion du monde. Donc effectivement, il jouait des choses douteuses, mais pas tant que ça. C'était quand même de la haute voltige, mais avec filet. Donc maintenant, cahier D7, maintenant ça s'explique plus puisque effectivement, le cahier peut venir en E5 en étant tranquille tout à l'heure si on l'avait sorti tant qu'il y avait le pion F. Oui. S'il était venu sur la case E5, il aurait pu être chassé par F3, F4 et maintenant, il va être tranquille en E5. Alors à noter, vous le remarquerez dans la vidéo, Joël Lottier commente le coup F prend E4 comme étant une grosse erreur. Donc il fallait reprendre selon lui du cavalier et obtenir une position à peu près égale, mais les noirs n'avaient déjà plus de problème d'ouverture. Donc ici, après F prend E4, c'est une faute. Cavalier D7, on va venir s'installer en E5. Et on peut noter, on a oublié de signaler que la tour F8 est merveilleuse. La tour F8 est extrêmement bien placée. Elle a une action énorme. Le pion E4 par contre est horrible. C'est un pion arriéré, il y a une superbe case pour les noirs en E5. C'est vrai que il n'est pas belle à voir la position blanche. A priori, il n'est pas belle à voir. Maintenant, imaginons que les blancs aient deux coups, c'est-à-dire pour jouer H3, G4, chasser le cavalier noir de H5, sortir ensuite leur cavalier E2 en G3. Donc là, je peux vous montrer en gros l'idée des blancs dans cette position. Leur perspective qui pourrait les rendre mieux, c'est de jouer H3, G4, chasser le cavalier, ensuite prendre le cavalier E2, le mettre en G3, puis en F5. Et là, les blancs auraient une position dominante puisqu'ils auraient plus d'espace. Quoique là, ça sort aurait en fait à un dame peut-être H4 échec, non ? Ah oui, tout à fait. Dans l'immédiat, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais peut-être à moyen terme, c'est envisageable. C'est-à-dire que les noirs doivent quand même faire attention puisque les blancs ont un plan. Les blancs ne sont pas complètement démunis dans cette position. Donc grand roc. Les blancs roc. Déjà, ça évite le dame H4. Donc ça peut menacer, peut-être même tout de suite, G2, G4. Ça menace tout de suite G2, G4. Peut-être. Oui, c'est une remarque très juste. Donc cavalier E5 empêche G2, G4. Alors en plus, il est très bien placé. Ça libère le fou C8 qui pourra éventuellement se libérer plus tard. Il peut venir soit en G4 soit en D7. C'est deux cases pour le fou qui sont tout à fait... Et puis alors, on voit qu'il y a des cases blanches du côté blanc, notamment la case C4 où on peut bondir le cavalier E5. Ça peut créer des motifs parce qu'il y a déjà un fou qui traîne dans le parage. Alors plus un cavalier, ça peut créer des petits motifs. C'est simplement la menace directe, c'est de jouer cavalier C4 puisque le fou D2 ne peut pas repartir en E1. Voilà, je vous le montre tout de suite. S'il repart en E1, le cavalier vient de C4 en E3, effectuant une fourchette. Dame et tour. Cavalier C4 échangerait un fou pour un cavalier. C'est-à-dire qu'on prendrait le fou de case noire des blancs et ce fou-là est très très important dans cette position puisque c'est un des défenseurs de la case O5. Donc effectivement, ici, la menace, c'est cavalier C4 et cavalier prend fou. Menace positionnelle. Roi B1, aménageant une case de fuite pour le fou D2, la case C1. Fou D7, Joël Lotier prépare l'attaque. Il veut jouer B5, A5. Fou prend C3 et B4. C'est un coup de préparation, un coup de développement. Effectivement, on dit souvent qu'il faut lier les tours. Donc là, ça va être... Oui, la tour A8 va pouvoir... On a vraiment l'impression que ça peut venir de partout parce que si le fou qui est en D2 est attaqué par le cavalier, il y a peut-être des cases qui vont se libérer pour la tour descendre... Sur la case F2, par exemple. Sur la case F2, par exemple. Alors, il faut absolument que les blancs réagissent et fassent la contre-attaque qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, attaquent avec leurs deux pions, ici, contre le roi noir. Il faut qu'ils créent du contre-jeu de ce côté-là. Sinon, ils vont se faire étouffer. Ils n'ont rien à poser du côté dame. C'est clair, c'est clair. Ici, côté dame, c'est perdu puisque les noirs ont trois pions contre deux. Et en plus, effectivement, il y a le roi blanc alors qu'il n'y a pas le roi noir. Donc, si les noirs envoient une marée de pions, si on leur laisse cinq temps de suite, ils vont faire une attaque gagnante et victorieuse. Donc, les blancs n'ont pas d'autre choix dans cette position que de contre-attaquer. Et c'est évidemment ce qu'ils font. Avec le coup 15 H3. Voilà. Donc, si c'était aux blancs de jouer, après le coup G4, cavalier bouge et cavalier E2 en G3, pour le repositionner en F5, les blancs ne seraient pas plus mal. Les blancs commenceraient à obtenir en tout cas des chances de contre-jeu. Ne seraient pas forcément plus mal puisque leur attaque arrive assez vite quand même. Donc ici, évidemment, Johan Lottier l'empêche en jouant cavalier C4. Voilà. Alors, ça l'empêche puisque ça attaque le fou D2 tout simplement qui est une pièce clé de la position blanche. Le fou doit donc repartir. Maintenant qu'il n'est plus en D2, ça permet aux noirs de jouer ce coup, tour F2, puisque il n'y a plus de fou D2 en E1 qui chasse la tour. Voilà. Donc évidemment, beaucoup de choses que je vous dis là sont reprises des commentaires de Johan Lottier. C'est quand même plus facile. Et en plus, ça a le mérite d'être probablement plus juste. Alors, à noter quand même que cette tour est très embêtante pour les blancs puisque ça cloue le cavalier E2. Donc, ça menace si on prend par exemple du fou en C3, maintenant, on ne peut plus reprendre du cavalier. Ça menace aussi des coups comme cavalier G3. Éventuellement, c'est un cavalier G3 qui attaque la tour H1 et le fou F1. Et le fou F1. Puisque effectivement, on sait que prendre un fou c'est quand même une bonne chose toujours. Bon, évidemment, les noirs, là, ils ont des plans qui ne se comptent plus. Dame F6, tour F8 pour masser sur la colonne F. Donc, ça veut dire sur l'idée des blancs G2, G4, maintenant, le cavalier peut venir effectivement sur la case G3. Oui, oui, tout à fait. Donc ici, pas de G4. Le gros problème des blancs dans cette position, c'est toujours ce cavalier en E2 qui ne bouge pas, qui donc... Bon, enfin, je vais le montrer puisque c'est le cavalier en E2 qui bloque complètement le fou F1. Le fou F1 ne peut pas passer plus loin. Et du coup, ça bloque aussi la tour H1. Et ça bloque la tour H1. Ça bloque complètement le développement des blancs. Dame D3, attaque le cavalier. Donc, double idée, ça attaque le cavalier C4 et ça contrôle la case G3. Oui. Ce qui fait que... Ça découle le cavalier E2 également. Ça découle le cavalier E2, donc ça menace G2, G4. D'accord. Donc, attaque le cavalier C4. Cavalier E5. En fait, là, le cavalier a rempli son office. Il était là pour perturber le fou de case blanche, de case noire, pardon, des blancs qui est venu se mettre en C1. Maintenant, il peut repartir sur sa case géniale en E5. Sur sa très belle case en E5, oui. Tout à fait. Donc, ça y est. Dame E3, attaque la tour F2. Attaque la tour. Et ici, la faute de Joël Lottier qui déclare qu'il aurait pu gagner plus facilement s'il avait joué au lieu de Dame F8 qu'il a joué le coup Dame F6. Oui, c'est la question qu'on se pose. On a souvent envie de mettre la Dame plutôt sur cette case puisqu'on ne peut se dire que l'autre tour pourrait venir en F8. L'autre tour pourrait venir en F8. Mais c'est chaud par contre parce que là, il y a un cavalier qui va être un peu en l'air. Non, le cavalier qui prend H5. Voilà, c'est ça. Il y a G2, G4 qui menace. Le cavalier H5 ne pourra plus revenir sur la case F6. Donc, sur Dame F6, on va regarder brièvement. Donc, on va indiquer cette variante. Ça n'a pas été joué par Joël Lottier. Donc, Joël Lottier dit qu'il aurait dû jouer ça. Ici, il y a le coup G2, G4. Et maintenant, ça devient extrêmement chaud. donc, variant donnée par Joël Lottier puisque là, c'est très compliqué. Cavalier C4, Dame D3. Et alors là, je crois qu'il a parlé du coup, Fou prend C3. Non, je ne sais plus exactement de quoi il a parlé. Donc, effectivement, c'était très compliqué. Il a mis du temps à s'en rappeler. Je crois bien que c'était Fou prend C3. Fou prend C3 et sur Pion prend C3 Fou B5. C'était des variantes comme ça. C'est exactement ça. Et je pense que sur Fou prend C3, il conseillait d'ailleurs G prend le cavalier en H5. D'accord. Bon, alors, c'était peut-être ça. Je ne me rappelle pas exactement. Le fait est que c'est dans la vidéo annexe déjà. Donc, pas de problème. Et par contre, Dame E3, Dame F8, le coup joué par Joël qui a l'avantage effectivement de laisser libre cette case F6 pour le cavalier dans les variantes qui suivraient après G4. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est un moment où on vous conseille bien de regarder cette interview de Joël Lottier. Donc, on vous passera pour la semaine prochaine. On la passera soit dans l'émission soit, comme tu dis, éventuellement en vidéo associée à cette émission en plus et dans laquelle Joël explique notamment qu'il aurait pu jouer Dame F6. C'est d'ailleurs une explication qui dépasse le jeu lui-même puisqu'en fait, il expliquait très bien que dans cette partie-là, bon, il ne jouait pas forcément pour le gain nul, l'arrangeait presque. Elle se disant elle se plaçait dans la logique de son parcours. Je pense qu'un joueur comme Joël Lottier doit gérer son tournoi et parfois faire des nuls, surtout que là, il a des noirs. Et donc, je pense qu'il n'aurait pas été à un certain moment de la partie contre de faire une nul et puis le jeu a fait qu'il a eu envie de gagner. Comme il dit, c'est dommage de faire nul dans une si belle position. C'est vrai que les fias noirs ont quand même l'air très très actives. Alors Dame F8 qui n'a pas l'air d'être un mauvais coup quand même. Donc évidemment G4. G4. Kavlé C4. Alors à noter quand même qu'effectivement par rapport à Dame F6, ça empêche G4, enfin Kavlé F6 c'est toujours pas possible puisque la tour F2 soit en prise. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est quand même... D'ailleurs, on va voir ce qui s'est passé là. Kavlé C4 attaque la Dame. La Dame revient en D3, attaque deux pièces. Attaque quand même le Kavlé C4 et le Kh5. Le Kh5 est toujours attaqué. Donc ici, une seule solution pour Joël. Kavlé revient en E5. Donc on revient. Les Blancs peuvent s'en aller mais c'est pas très bon puisque s'ils s'en vont en D2 ou C2, Kvg3. Il y aura Kvg3. Donc ils doivent revenir en E3. Donc ici, Joël est sûr qu'il a la nulle en poche puisqu'il suffit de jouer KS4 et Kvg5. Donc là, il se pose la question est-ce que je la joue ou est-ce que je ne la joue pas ? Et il finit par jouer F3 pour le score. F3. Alors là, on se demande pourquoi les Blancs tout simplement ne prendraient pas le Kvg3 et ça a l'air de libérer toutes les pièces. Alors tout à fait. Sur Kvg3, c'est une variante à mentionner. puisqu'on a l'impression maintenant que le Kv est sorti de sa mauvaise case, le fou F1 va pouvoir bouger mais de l'autre côté, ça contrôle moins les cases F4 et G3 alors peut-être les Noirs peuvent en profiter. Mais ici, je pense qu'il y a tour F3. La Dame doit bouger. Peut-être... Dame en G1. Peut-être Dame en G1, oui, oui. Pour empêcher Kvg3. Oui, mais ça ne l'empêche pas vraiment. Et ici... Kvf4 ou Kvg3 ? Kvg3 est probablement le coup attendu ici dans cette position qui a l'air de poser des gros problèmes en tout cas aux Blancs. Des gros problèmes aux Blancs, oui, tout à fait. Tout se joue sur la colonne F. C'est-à-dire qu'en fait, après F4-P3, si le Kv reprend, ça permet au Kv noire de venir s'incruster sur les cases F4 ou G3 et ça, c'est un gros problème pour les Blancs qui ne peuvent pas tolérer quelque chose comme ça. Et donc, sur F4-C3, donc B4-C3, ce n'est pas emballant du tout. B4-C3, oui, ça affaiblit le Roi. Puisque maintenant, il est encore Kvc4, Dd3 et Fb5 peut-être. Oui. Qui peut venir, un thème qui peut arriver. Donc ici, pion prend H5, contraint et forcé, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle puisque ça enlève un pion de l'attaque parce qu'il ne va plus pouvoir jouer G4-G5. Oui. Il contrôle moins la case F5 aussi, donc le Kve2 ne pourra pas sauter sur la case F5. Donc ça affaiblit un petit peu. C'est une faillite, en fait, pour le plan blanc. Et on a l'impression que les blancs ne peuvent plus attaquer le Roi noir ou très difficilement alors que maintenant, les Noirs, on le change en libre du côté dame. Bon, il y a un problème énorme aussi pour les Blancs. Maintenant, c'est que toutes les finales sont complètement perdantes. Pourquoi ? Justement, parce qu'il y a le pion H3 qui est emprise par le fou, le pion H5 qui ne pourra jamais être défendu, le pion E4 qui est faible. Donc la seule chance des Blancs dans cette position, c'est de faire une attaque de mate. Puisque si les Noirs échangent les Dames, donc il n'y a plus d'attaque de mate, il n'y a plus aucune chance pour les Blancs, les pions sont trop faibles. Donc ça, c'est un gros problème en fait pour les Blancs qui vont être obligés maintenant par tous les moyens de chercher à attaquer. Donc Parker joue fou A5. Fou A5. Pardon, Joël joue fou A5. Et là, donc le coup logique, tour G1, on cherche absolument à augmenter une attaque contre le Roi noir puisque... Avec une menace directe. Une menace directe dame pour H6. Dame pour H6, pareil par Joël Lottier, Roi H7. Et maintenant, donc tout ça, c'est très logique. Maintenant, les Blancs jouent cavalier F4. Coup qui n'aurait pas été possible si la Dame Noire avait été en F6. C'est là qu'on voit la différence en fait. C'est assez subtil. Si la Dame Noire était en F6 au lieu de F8, donc là, c'était un choix qui pouvait faire 5 coups avant, c'est pas évident. Eh bien, il n'y aurait pas eu la réponse blanche. Enfin, il n'y aurait pas eu cavalier F4 puisqu'après tour F3, eh bien, la Dame Blanche aurait été obligée de partir et on aurait pris le cavalier F4. Là, la Dame est en F8 et ça change tout. Donc, ça attaque la tour F2, on joue tour F3. Et maintenant, donc la Dame Blanche n'est pas obligée de bouger puisqu'elle n'aurait pas de case et il y aurait tour point F4. Il y a ce coup intermédiaire cavalier G6. Coup G6 qui a contre-attaque sur la Dame Noire. Avec échec. Voilà. Enfin, qui menace. Cavalier prend F8, échec au Roi, il faudrait parer l'échec et ensuite, on récupérer la tour E3 s'il avait pris la Dame Blanche par le fou C1. Donc, le coup de joueur est logique. Dame F6. On a l'impression quand même que ce cavalier blanc est bien placé en G6. Le cavalier blanc est effectivement bien placé. On ne peut pas dire le contraire. D'un autre côté, bon, les pièces noires sont quand même pas mal non plus. Oui. Les pièces noires sont bien. Dame E2. Dame E2. Tour F2. Attaque la Dame. C'est un test. Dame E3. Tour F3. Pourquoi faire une répétition de coups ? Alors, il y a deux avantages à faire une répétition de coups. Le premier, c'est déjà, on est sûr qu'on peut faire nul. Donc, effectivement, puisqu'on voit que notre adversaire n'a pas le choix, on sait qu'on a une sécurité, on a la garantie qu'on peut faire nul. L'autre avantage et plus subtil et plus pervers, c'est qu'on gagne du temps. C'est-à-dire qu'on gagne des coups et donc, il y a un Zaynot, on doit jouer 40 coups en 2 heures. Si on commence à être un peu pressé à la pendule, ce qui était le cas de Joël dans cette position, eh bien, là, ça fait deux coups de moins à jouer. On a joué tour F2 et tour F3, le 40e coup n'est plus qu'au 38e. Alors, rappelez qu'aux échecs, la partie est nulle si on retrouve trois fois la même position. Donc, on a le droit de répéter une position de deux fois. C'était Bobby Fischer qui, à son époque, avait dit qu'il ne faut jamais rater une occasion de répéter les coups. Oui. Le mythique Bobby Fischer. Oui, parce que Kasparov a une autre explication sur la répétition de coups. Il dit « ça fait croire à mon adversaire qu'il va peut-être pouvoir faire nul facilement. Donc, il commence à se relâcher un petit peu et là, c'est encore plus vicieux. » Et oui, effectivement, chacun ses techniques. Dame E2. Dame E2. Donc, ça y est, Joël Lothier a répété les coups. Les blancs pensent qu'ils vont pouvoir faire nul. Donc là, si les noirs refont tour F2, on va se retrouver en position nulle. Pas encore. Pas encore. C'est tour F2, Dame E3, tour F3. Là, cette fois, c'est vraiment nul. Voilà, parce que l'adversaire peut demander la nulle avant de jouer son coup. Enfin, ça, c'est des règles d'arbitrage qui n'ont aucun intérêt. Donc, les noirs, ici, décident de la jouer une fois de plus. Si, ça a de l'intérêt. Il ne faut pas dire que ça n'a pas d'intérêt. C'est très intéressant. C'est donc très intéressant. Il faut être assez précis parce que sinon, on peut rater ce genre d'occasion quand ça se présente. Eh bien, nous allons donc expliquer la règle. Si, puisque c'est très important, nous allons l'expliquer. Voilà, alors, quand vous allez répéter votre coup pour la... Vous allez répéter la même position pour la troisième fois. Il ne faut pas jouer le coup. Il ne faut pas jouer le coup. Avant de jouer le coup, vous dites à votre adversaire, nul. Si votre adversaire dit non, je la joue, vous appelez un arbitre. L'arbitre arrive. Vous dites à l'arbitre, je vais jouer ce coup. Vous le notez sur votre feuille. Vous jouez le coup, vous arrêtez la pendule. Vous faites constater à l'arbitre qu'il est trois fois la même position. L'arbitre dit d'accord. L'adversaire est donc obligé de signer la feuille de partie, nul. Et voilà, vous l'avez fait dans les règles. Voilà, non, active. La dernière pièce qui ne jouait pas vraiment, c'est la tour A8, qui maintenant est très bien placée sur cette colonne E. Extrêmement bien placée. Il fait pression sur le pion E4. Attaque la Dame par rayon X. Par rayon X, attaque la Dame. 4.5. Tour pour E5. Tour pour E5. Donc, des pièces noires très très actives. On voit que les Blancs n'ont toujours pas réussi à sortir leur fouet fin. Ça, c'est quand même, c'est ennuyeux. Tour G6, activité. Non. Je joue simplement Dame F8. Enfin, Joël Lottier joue simplement Dame F8. Et ici, les Blancs, je pense, jouent la faute décisive. Jouent Dame G2. Peut-être qu'il aurait été préférable de jouer fou G2. Mais en tout cas, après Dame G2, ils se lancent dans une combinaison qui ne marche pas du tout. Et on va voir pourquoi. Mais la position est déjà très très difficile pour les Blancs. Après fou G2, il y avait peut-être tour F2 qui pouvait être embêtant pour les Blancs. Tour F2, la Dame bouge. Peut-être que les Blancs ont quelques espoirs. Tour F2, puis après fou E8, probablement. La tour est obligée de jouer, la tour G6. Et on prend le pion H5. Oui. Ça a l'air d'être terminé. C'est une des possibilités. En tout cas, ici, les Blancs jouent leur Vatou. Ils jouent Dame G2. Ça perd de manière forcée. Joël Lottier, ici, calcule très précisément. Très très précisément. Il calcule tout jusqu'au bout. Et effectivement, on va voir qu'il a été impitoyable. Fou prend H3. Ça commence comme ça. Les Blancs n'ont pas trop le choix. Là, on prend le fou F1. On échange tout. La finale est finie. On prend le fou F1 et le pion H5 puisque le pion H5 est emprise par la tour E5. On prendra le pion H5 en fin de pari. Ça fait deux pions de plus. On aura au passage échangé toutes les pièces. Donc, ça sera tout simplement terminé. Tour P1 H6 échec. Ça, c'est la combinaison des Blancs. Donc, c'est intéressant. Alors ici, il y a une faute à ne pas faire. C'est Roi prend tour. Évidemment. C'est Roi prend tour. Il y a Dame G6 échec et mat. Voilà. Roi prend tour. On voit que la Dame arrive et assène le fameux baiser de la mort. Le baiser de la mort, effectivement. Tout à fait. Comme on dit dans les écoles. La Dame embrasse le Roi. Voilà. Pion prend tour. Beaucoup plus fort puisque maintenant, Dame G6 quand même. Roi H8. Alors ici, sur fou prend H6. Le Roi refuse le baiser. Oui. Sur fou prend H6. Très important. Ça a l'air très fort puisque la Dame n'a pas trop de cases. Enfin, s'il y a la case G8. Mais il y a mieux. Il y a le coup tour F6. Si je ne dis pas de bêtises. On peut prendre la Dame ? Je dis peut-être une bêtise. Oui, j'ai dit une erreur. Effectivement, ici, il y a le coup Dame F6. Voilà. La Dame F6 qui échange la Dame. Dame F6 qui est beaucoup plus fort puisque maintenant, sur fou prend H3, on joue Dame prend G6. Donc fou prend H3, c'est ce coup-là. On joue Dame prend Dame. suivi de tour prend fou avec une tour de plus. Et sur Dame prend Dame, c'est-à-dire là, c'est les Blancs qui joueraient Dame prend Dame, on jouerait tout simplement tour prend Dame. Tour prend Dame, attaquant le fou H6. Attaquant le fou H6. Et restant avec l'épiée, le match de l'autre plus. Également avec une tour de plus. Restant également avec une tour de plus. Donc ici, ce n'est pas une option de jouer fou prend H6. Les Blancs jouent donc d'abord fou prend H3. Tour prend H3. Maintenant, fou prend H6. Fou prend H6. Donc ça a l'air quand même toujours un peu fort. Mais il faut rappeler que les Blancs ont quand même une tour de moins. Les Blancs ont une tour de moins, effectivement. On ne peut pas être contre. Mais par contre, c'est quand même dangereux. Ça a l'air dangereux. Il n'y a plus la case F6 pour la Dame. Il n'y a donc plus qu'une case. C'est la case G8 pour parer le mat en H7. H7, il faut faire attention. Dame G8. Dame F6 échec. Donc là, c'est assez précis quand même. Les Noirs n'ont qu'un seul coup. C'est Roi H7. Et là, il n'y a plus d'échec pour les Blancs. Une tour de moins, c'est perdu. Il n'y a plus d'échec. Donc, on essaie quand même quelque chose. Fou F4. Une petite menace de mat. Oui, Dame H6 mat. Dame H6 mat. Il faut faire attention. Sur le thème du mat, le mat des épaulettes. Le mat des épaulettes. Ce qu'on peut voir en plusieurs tableaux de mat. Avec une demi-épaule. C'est un mat d'une demi-épaule. Voilà. Parce que quand on met la Dame comme ça devant le Roi, il faut que la case, cette case-ci, soit occupée par une pièce. Éventuellement, l'autre case qu'on ne voit pas sur l'échiquier. Mais imaginons le Roi une colonne à gauche. Il faudrait qu'une autre pièce s'occupe de la case pour qu'on ait les deux épaulettes. Il s'agit ici de la case I8. Voilà. La case I8 qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Donc, menace un mat des demi-épaule. Voilà. Paré par Joël Lottier qui fait d'une pierre deux coups puisque la tour était attaquée aussi. Voilà. Il menace. Il menace. Fou prend tour aussi. Donc là, la tour vient protéger la cage H6 en même temps qu'elle s'enlève de la prise du fou. Dame prend D6. Les Blancs, maintenant, jouent pour leurs deux pions pas séliés. Mais on va voir que ce n'est pas suffisant puisque Joël Lottier dans cette position joue tour H1. Va échanger la dernière tour. Le dernier défenseur du Roi Blanc. Cette fois-ci, c'est le Roi Blanc qui se retrouve sous le feu des pièces ennemies. Et on voit que là, ça ne va pas faire de cadeau puisqu'il y a la Dame qui va arriver en G2. Les tours qui vont s'échanger. Le Roi Blanc va se retrouver complètement... Il va se faire mater. Il va se faire réseauter. Réseauter, après sa combinaison, est-ce qu'il a mal calculé ou est-ce que vraiment... Alors, il y a deux solutions. Soit il a mal calculé, soit l'autre chose, c'est qu'il se dit bon, là, il n'y a plus rien. De toute façon, je n'arrive pas à trouver comment je peux m'en sortir dans cette variante. Mais il y a quelques échecs et j'ai peut-être des petites chances. Donc, entre quelque chose où il y aura des chances de faire une nulle forcée et une position où je vais souffrir pendant 20 coups contre Lottier qui ne va pas me rater, je choisis de jouer le Joker. Comme on dit souvent aux échecs, qu'il vaut mieux une faim sans souffrance qu'une souffrance sans faim. Eh oui, il vaut mieux une faim sans souffrance qu'une souffrance sans faim. Tout à fait. Oui. Je crois que ce sera le mot de la fin pour cette partie. Donc, voilà, partie. Donc, évidemment, on vous invite à regarder la vidéo annexe. Ça sera moins joli que l'échiquier ici, mais ça sera plus précis puisque c'est Joël Lottier qui fait les commentaires. Voilà. Donc, avec Joël Lottier lui-même dans les commentaires. Donc, on attend tous cette vidéo. J'espère qu'on va pouvoir effectivement la mettre en ligne comme il faut. Voilà. Donc, très jolie partie. Donc, à noter que c'était l'avant-dernière victoire de Joël justement dans ce tournoi. Il a gagné ensuite je ne sais plus contre qui. L'avant-dernière. Et après, il a fait nul contre Van Veli tranquille à la dernière ronde. Il a assuré. Voilà, il a assuré. Il gagne le tournoi avec un demi-point d'avance ou un point ? Un demi-point. Un demi-point d'avance. Il faut se calmer quand même. Malgré une défaite contre Bauer. Une défaite contre Christian Bauer commentée la semaine dernière dans Diagonal. Effectivement, vous pouvez revenir sur les archives. Comme dit fort justement Joël lors de la conférence de presse, lors de l'interview, sa défaite avec Bauer en fait a été salvatrice pour lui. Ça lui a donné un bon coup de fouet parce que dans le tournoi après les victoires qu'il avait enchaînées en début de ce tournoi, il s'était quelque peu relâché avec quelques nuls. Et puis, la grande claque Bauer est arrivée. Et là, bon ben, Joël s'est ressaisi et puis a embrayé derrière de folie. Et finalement, on termine le tournoi premier. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas s'il avait fait nul contre Bauer. Qui sait ? Oui, peut-être. Peut-être il aurait pu... L'interview, c'est pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, voilà. Donc on va passer maintenant notre troisième partie. Il y a beaucoup de news à voir cette semaine. Voilà les news de cette semaine. Alors Nicolas, notamment, un festival Miguel Nashdorf en Argentine. Alors on va d'abord rappeler qui est Miguel Nashdorf ? Donc Miguel Nashdorf, c'est une grande figure donc du jeu d'échecs. Miguel Nashdorf, c'est l'inventeur de la fameuse variante de la sicilienne Nashdorf qui aujourd'hui est encore pratiquée au plus haut niveau. Et je crois qu'elle est pratiquée, me semble-t-il, par Eloi également. Oui, tout à fait. Je suis un fervent défenseur de cette défense. Donc Miguel Nashdorf est une figure emblématique des échecs en Espagne et c'est... En Argentine. En Argentine, pardon. En Argentine. Non mais il faut être très précis. Il faut être précis. Non mais alors, c'est quand même régulièrement qu'il y a des tournois en Amérique du Sud. On a parlé déjà du Memorial Capablanca qui a lieu à Cuba. On en avait parlé l'année dernière avec la participation d'Etienne Bacro d'ailleurs ou il y a deux ans, je ne sais plus exactement. Mais il avait joué le Memorial Capablanca qui a lieu à la Havane. Oui, sans doute. Non mais il ne se rappelle pas, Capablanca qui est aussi une grande figure des échecs sud-américains puisqu'il a été champion du monde. Le Memorial Rubinstein également il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et il y a aussi le tournoi au Mexique qui a eu lieu avec Chirov notamment qui a joué à Mérida en juin. Donc en Amérique du Sud, il y a aussi des grands tournois un petit peu moins qu'en Europe mais régulièrement il y a quand même de très très forts tournois. C'est vrai. Alors il y a également en fait on va quand même le citer, c'est le fameux Memorial Meshdorf où là c'est imposé de jouer la Sicilienne. Donc puisque Meshdorf était un joueur de génie dans la Sicilienne, là il s'agit du festival. Il y a eu le Memorial il y a quelques années où il y a eu Karpov, Judith Polgar, je crois Alexei Shirov. Tous les joueurs s'étaient donc adonés à ce petit jeu qui est de jouer uniquement la Sicilienne. Donc ouverture forcée E4, C5, cavalier F3 et là c'est une Sicilienne on joue ce qu'on veut mais c'est une Sicilienne ouverte il faut jouer des deux D4. Il y avait Salov qui avait joué aussi. Alors en regardant un petit peu les parties de plus près je pensais que cette règle était encore en vigueur pour ce festival parce qu'il y a quand même quelque chose de vraiment très surprenant c'est que Karpov joue des Siciliennes. Lui qui joue d'habitude des Carocane, des Carocane ou des Carocane et bien là il joue des Siciliennes. Des Siciliennes, oui. Donc il est revenu à ses premiers amours parce qu'il est jeune il a joué il est vraiment plus jeune. Il a joué effectivement ça. Alors est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça, Eloi ? Non, non, je n'ai pas de commentaire par rapport à ça. Simplement j'étais un peu surpris par l'image rendue par toi sur la caméra. Tu avais l'air d'être au ralenti. C'est tout à fait surprenant. Mais alors donc effectivement Karpov jouant la Sicilienne c'est tout à fait exceptionnel. On peut supposer qu'il n'a plus assez d'énergie pour gagner les Nagesdorf pour gagner les Carocane puisque ça demande une énergie quand même assez considérable de jouer des positions égales tout le temps pendant 50 coups, 60 coups, 70 coups jusqu'à ce que l'adversaire craque. C'est peut-être un peu fatigant pour Karpov. Le fait est que dans les premières rondes il a joué les trois plus faibles du tournoi. Donc effectivement contre les plus faibles il ne faut pas leur donner une opportunité d'avoir une position égale et pour ça la Sicilienne c'est très très fort. Donc tu penses qu'il garde son arme principale la Carocane pour les joueurs costauds ? J'ai du mal à imaginer que Karpov joue une Sicilienne à Judith Polgar par exemple. Alors il a joué contre Judith Polgar ils ont joué une Estendienne. Il a donc joué des 4. Mais voilà Karpov avait les blancs. Donc on ne pourra pas contre il y a d'autres forts joueurs. Par exemple il y a Bologan qui est un tueur de Sicilienne. On verra si Karpov lui joue une Sicilienne. Je ne pense pas. Il y a Short aussi qui est un tueur de Sicilienne. Contre ces joueurs-là Karpov va évidemment jouer une Carocane. Donc Short a gagné les parties contre Kasparov d'ailleurs. Oui Short c'est le seul joueur au monde à poser des gros problèmes à Kasparov sur la Sicilienne notamment sur la Nashdorf. Avec les variantes anglaises et les fameuses. Non non pas avec les variantes anglaises. Les variantes anglaises ça le fait un peu sourire Kasparov parce que c'est de jouer F4 que jouait Fischer. Et pourtant dans le match qu'il a opposé à Kasparov il y a quelques années il avait perdu énormément de parties Short contre Kasparov. Toutes les Siciliennes. Oui mais c'est parce que Short n'avait pas le niveau de jeu suffisant pour tenir contre Kasparov. Mais simplement dans les ouvertures il a obtenu des positions extrêmement fortes et c'est le seul au monde qui arrive à poser des problèmes à Kasparov dans l'ouverture sur la Sicilienne. Le seul joueur au monde. Voilà alors on va rappeler ce tournoi après la ronde 4 au classement on retrouve Bologan. Alors Bologan il faut rappeler qu'on a une interview de Bologan qu'on avait faite à Anguin en février 99. Pour la retrouver c'est très simple vous allez sur le site diagonal tv.com dans le moteur de recherche vous tapez Bologan plus interview par exemple et là vous arriverez directement sur l'émission où Bologan est interviewé avec un petit dessin de Bologan d'ailleurs. Vous cliquez dessus et là vous arrivez sur l'interview de Bologan c'est très simple. Voilà donc tout l'intérêt de ce site diagonal tv.com avec toute la base de données associée. Alors à égalité avec Karpov ensuite on retrouve juste derrière en 3ème et 4ème position juste un demi-point Polgar et Short et ils sont suivis par Riccardo Riccardo Pablo argentin qui a un point de retard par contre sur le second donc il y a on peut dire que les Européens ont fait le trou. Alors il y a un fait marquant sur la ronde 3 si je ne m'abuse Judith Polgar avec les Blancs a gagné contre Short c'était une française et Judith a gagné contre Nigel Short donc là Nigel est en train de refaire le forcing pour revenir mais belle performance prestation de Judith. Petite correction puisque tout détail est son importance qu'il s'agit de Nigel Short et non pas Nigel. Merci à toi. Alors deuxième information importante pour cette semaine le championnat du monde junior on en a parlé la semaine dernière puisque Robert Fontaine était notre invité Robert qui représente la France à ce championnat du monde junior en tant que champion de France junior tout simplement oui déjà en titre et donc il y a juste eu pour l'instant on a juste les informations pour les deux premières c'est ça ? Oui oui ça va donner une idée de la force du tournoi déjà puisqu'il suffit de mentionner les premiers par exemple il y a Asriyan qui est en tête avec deux points sur deux qui est très très prometteur qui est un des meilleurs joueurs arméniens toute catégorie qui a plus de 2600 points et qui est évidemment un des gros favoris de cette épreuve bon les autres joueurs sont également très forts peut-être qu'on va les mentionner oui alors il y a Yako Venko Solak Miton alors il s'agit de Drazen Solak qui est un joueur un joueur croate 2450 qui est un peu surprenant dans ce tournoi puisque deux sur deux c'est supérieur au niveau qu'on attend Miton c'est le jeune espoir alors lui je ne sais pas de quelle nationalité il est mais il est extrêmement jeune il doit avoir 15 ou 16 ans donc c'est un des plus jeunes du tournoi ou alors en tout cas il avait 15 ou 16 ans quand je l'ai vu mais en tout cas il est extrêmement fort très très prometteur donc lui ce n'est pas une grosse surprise il y a aussi Perel Stein oui alors lui il n'est pas connu et Kose il l'est encore moins voilà bon après on retrouve d'autres joueurs mais il y a des on retrouve Malakoff quand même Malakoff il faut quand même le signaler oui Malakoff Robert Fontaine est le seul représentant français oui et je crois que malheureusement il a fait un début de tournoi difficile il a dû jouer fort à la première ronde et perdre et faire nul contre un pas fort à la deuxième donc ça le met un demi point sur deux ce qui n'est pas une très bonne performance mais rien n'est perdu le fait est que c'est difficile d'arriver en Arménie et de jouer un tournoi oui c'est pas facile parce que les conditions de jeu sont difficiles c'est ça c'est-à-dire qu'on n'est pas habitués nous Européens c'est-à-dire que je suis allé en Arménie et je sais que c'est très difficile puisque tous les membres de l'équipe de France sont tombés malades un jour donc c'est très très difficile donc là pour peu que Robert soit tombé sur une sur un fou de merde sur un fou de merde sur un fou de merde et bien c'était plus de tournoi et foutu la performance s'en ressent immédiatement d'accord alors il y a aussi le championnat du monde des vétérans alors peut-être on peut en parler un petit peu puisqu'on va retrouver des vétérans fameux comme le fameux Taïmanov c'est le même qui avait perdu contre Fischer 6-0 et oui à l'époque il avait bien souffert contre l'américain donc effectivement Taïmanov est bien est toujours présent sur la scène échecaine même si aujourd'hui effectivement il a un élo qui avoisine les 2400 donc son niveau a baissé avec l'âge mais quand même aujourd'hui Taïmanov est encore là et bon sur ce tournoi sa performance est pas mal du tout puisqu'il a mené le tournoi jusqu'à la dernière ronde et donc là il se fait distancer si je peux m'exprimer ainsi il est juste à un demi-point des deux leaders donc il est dans la course et Taïmanov à mon avis est remonté et je le vois bien gagner je le vois bien gagner ce championnat du monde des vétérans Taïmanov et Nashdorf c'est un peu la même génération Taïmanov lui aussi a inventé une Sicilienne qui malheureusement n'est plus jouée donc échec pour Taïmanov succès pour Nashdorf et par contre il a inventé un système extrêmement fort qui a été utilisé énormément par Kasparov par Karpov par Bodvinik par tout le monde c'est le système contre la défense Nibdowicz avec E3 et A3 donc un système qui est extrêmement utilisé encore de nos jours et ça a été inventé par Taïmanov d'accord à noter que pour participer à ce championnat du monde des vétérans il faut avoir plus de 60 ans et là on revient sur la définition des échecs comme sport ça explique pourquoi il y a un championnat du monde des vétérans on n'a plus la même pêche pour jouer les parties parce qu'il faut vraiment vouloir gagner effectivement c'est plus difficile à 60 ans il n'y a que Korschnoy il était dans les 30 meilleurs mondiaux il y a encore un an de cela alors qu'il a largement passé les 60 ans oui tout à fait donc alors autre news pour avenir mais c'est important c'est à Sydney donc le fameux match entre Anand et Chirov donc c'est la première fois dans l'histoire des échecs qu'il va y avoir un match d'échecs en démonstration aux Jeux Olympiques donc ça a lieu dimanche au Village Olympique Viswanathan Anand numéro 3 mondial contre Chirov et ça sera à suivre en direct sur le site de la FID alors c'est effectivement bon quelque chose d'excellent pour les échecs de fantastique puisqu'aujourd'hui les échecs sont reconnus comme sport arrivent sur les Jeux Olympiques donc c'est bien et à la fois c'est un petit peu décevant parce que c'est qu'un match il n'y a pas d'aller-retour donc ça c'est un petit peu le côté négatif mais bon quel succès quand même cette année pour les échecs donc à suivre très bientôt puisque ça commence le 24 dimanche et donc je ne sais pas ça commence et ça finit le 24 oui c'est une partie rapide c'est une démonstration c'est une démonstration vous jouez 20 minutes chacun ils font un déplacement en Australie pour faire un semi-rapide donc les appareils c'est un semi-rapide qui va probablement être le plus connu de l'histoire des échecs oui peut-être en tout cas c'est énonciateur d'une nouvelle ère échiquienne voilà alors en tout cas la question qui se pose éventuellement c'est si les échecs deviennent olympiques on peut peut-être en parler de deux secondes on peut se poser la question Éloi si les échecs deviennent olympiques aux prochaines olympiades donc tu auront lieu je ne sais pas où d'ailleurs ou c'est prévu les prochaines olympiades non c'est en Allemagne je crois et Pékin ou Paris en 2008 les prochaines jeux olympiques on va dire parce qu'olympiades on a un terme pour les échecs est-ce que ça va être un championnat individuel ou est-ce qu'ils vont reprendre les championnats par équipe ils vont faire un système coupe c'est très probable qu'ils fassent un système coupe puisque le championnat est un système coupe la coupe du monde est un système coupe alors pourquoi est-ce que les olympiades ne seraient pas un système coupe d'accord mais donc pas par équipe alors ça serait un système individuel à mon avis ça va être individuel parce que par équipe c'est très très lourd c'est 160 pays qui amènent 10 joueurs c'est lourd même pour un village olympique ça nécessite quand même un énorme espace sur 10 jours et effectivement avec les moyens techniques qui sont évidemment considérables pour les Jeux olympiques je ne pense pas qu'on accorde une telle importance aux Jeux d'échecs je pense de toute façon que ça sera par progression par palier bon cette année c'était un petit essai on essaye d'introduire le Jeux d'échecs comme sport auprès de la population essayer de présenter un petit peu faire découvrir un petit peu ça l'année prochaine ça sera peut-être quelque chose d'un peu plus grand mais je ne pense pas qu'on atteindra tout de suite dans 4 ans dans 4 ans pardon on est très précis ce soir donc je ne pense pas que dans 4 ans on ait 40 pays représentés des équipes de 4 on va y aller petit à petit par palier progressif en tout cas on peut dire que la semaine prochaine on va en parler en loin en large parce que ça va être l'événement de la semaine tout à fait tout à fait ça sera ça on vous repassera les interviews de Lottier et puis évidemment on vous en dira plus sur Kasparov-Kramnik puisque le match quand même approche c'est dans 3 semaines que ça va commencer donc on vous fera un commentaire complet sur ce match l'état de forme des joueurs comment ils ont travaillé pourquoi oui parce que ça démarre la semaine qui suit nous aurons quelques réponses sur le festival donc Nagdorf Miguel Nagdorf on saura si Kasparov va jouer des Siciliennes ou des Karokhan ou des Karokhan pour confirmer nos dires donc je crois qu'il y avait également puisqu'on parle d'Olympiade oui un événement aussi important l'Olympiade donc des jeunes qui a eu donc lieu en Ukraine et le capitaine de l'équipe française était Jean-Luc Chabanon le reporter choc de Diagonale puisque Jean-Luc a fait plusieurs reportages pour Diagonale notamment à Dortmund cette année donc il accompagnait les jeunes donc c'est un essai pour faire participer les jeunes des pays alors c'est à dire que c'est une équipe française light on va dire puisque c'est moins de 16 ans on aurait pu envoyer une équipe assez forte puisqu'on a des bons joueurs de moins de 16 ans notamment Marie Sebag qui est une bonne joueuse mais qui est en l'occurrence un des meilleurs joueurs de moins de 16 ans qui est chez une tourne de France toute catégorie on n'a pas envoyé le meilleur mais je crois qu'on a quand même terminé dixième si je ne me trompe pas avec Chabanon comme entraîneur c'est plutôt une bonne performance on a fini on a fini on a fini on le dira on le dira effectivement l'équipe a terminé donc en milieu de classement ce qui est vraiment remarquable parce que bon les équipes en lice étaient extraordinaires Russie, l'Ukraine l'Amérique on a battu la Géorgie on a battu l'Ukraine et donc ces résultats ont été commentés également sur le site de Caneshek dont j'invite les internautes à visiter le site et très bonne performance de l'équipe de France contre des équipes pareilles très bonne performance voilà on vous termine sur cette très bonne performance des jeunes qui annonce un avenir brillant et notamment pour les prochains Jeux Olympiques on l'espère on vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc avec compte rendu détaillé de ce match entre Anand Deschirov à Sydney et puis évidemment les préparatifs pour le match Kasparov-Kramnik voilà la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501